Je vais vous présenter aujourd'hui la deuxième partie du channel de l'horreur fantastique et de l'obligation de fiction des années 70. Je vais vous présenter 4 films en arrière, 4 tranchées de l'horreur fantastique. Ce sont les plus grands films en arrière. Il y a un problème d'enregistrement avec 2 YouTube. On ne peut pas tout faire ça. Je vais vous demander d'excuser. Ce sont les allées à mes directs. On va s'en retrouver par une mission de l'horreur. Les Shadows d'assistance, les Shadows. Présentés par moi-même, Ryan Zanipur. Acteur, réalisateur, chanteur, metteur français et aussi présentateur de ses joueurs permanents. Il y a plusieurs niveaux artistiques, même aujourd'hui j'expresse, j'excelle dans le domaine de la semaine d'horreur. Et tout particulièrement dans le genre, le cinéma d'horreur est découvert des années 70. Ryan Zanipur, chef d'acteur, dit chef d'acteur, va commencer par un grand confinement. Un grand film d'horreur et de science-fiction et d'horreur des années 70. Que dire de plus ? C'est un des plus grands films d'horreur et de science-fiction dans tous les temps, avec Alien et la Chose. Ce film est absolument fantastique, prodigieux. Réalisé par notre DVD là-bas. Voilà, j'accueille. C'est une scène, c'est une scène, c'est une scène, c'est une scène. Avec une tête là, bien effrayante. Donc ce film est absolument, je dis franchement bien, c'est une scène, c'est une scène, c'est une scène. Et les épis spéciaux sont absolument sidérants, comme il dit dans le DVD. Des épis spéciaux hallucinants. Donc des métamorphoses, et des métamorphoses absolument très très bien faites. Donc c'est un très grand film d'horreur, d'écovantes et de science-fiction dans les années 70. Il ne faut pas passer à côté. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. L'invasion des profanateurs. Avasion of the Bodysneters. A découvrir absolument toute l'excitation. Et, bien sûr, le film a des gate stars. Comme Jeff Goblin, qui joue dans la mouche. Donc David Cronomer. David Cronomer, un grand réalisateur de videodrome et de scanner et de chromosome 3. Voilà. Donc, Jeff Goblin qui joue dans la mouche, qui joue dans ce film. Et ce que-ci, vous pouvez voir. Donald Sutherland, un grand acteur. Qui a joué dans pas mal de films. Comme Goal Security avec Steven Berser Stallone et Son Peace, bien sûr. Qui lui succède. Qui a joué dans un film qui est très connu. Qui joue dans la série 24 ans que je ne connais pas très bien le nom. Et son famille Sutherland. C'est un très très grand film. Les grands acteurs. Les grands filmiers pour le monde. C'est une série très bon. Et ce sont des séances très différentes. Il ne faut pas passer à côté. C'est un film à découvrir. Pour moi, il est dans la trilogie des films. Je trouve ça que c'est le meilleur. Et c'est le film... Disons, c'est les pionniers des films d'extraterrestres. Après, il y a la série mythique. Les gens dira qui les payent les visiteurs et les arts. Donc voilà. C'est un film mythique, extraordinaire, avec des exécutifs acteurs, voilà quoi, et donc, qu'à dire de plus que, voilà quoi, sont les fers de lance de ce film malsain, c'est un film malsain en fait, aux effets spéciaux hallucinants, la métamorphose, c'est une scène dont la viscosité, la légale, c'est ce qui est le but recherché, c'est vraiment un excellent film de science-fiction, d'horreur et d'éprouvante, il ne faudra pas s'accrocher, donc voilà, génial, vous voyez, donc voilà, l'avasion de l'invasion de Bob, Bob, Bob de Disney, donc voilà, avec Jeff Globino, qui joue dans la mouche, on va dire qu'on a un des plus grands films, justement, on parlait d'âtre de vie, le plus grand film d'horreur, d'éprouvante et surtout de science-fiction, on ne me le présente plus, réalisé par Rick Scott, en 1979, un monumental film qui a marqué l'histoire du cinéma en général, je vous montre Alien, le premier Alien, le huitième passage, il fait partie d'une grande film d'angoisse, comme c'est indiqué sur le DVD, un extraordinaire film avec un excellent acteur et une excellente actrice, si qu'on est moindre, au sommet de son art, qui joue magistralement dans ce film, avec l'interprétation extraordinaire de sa part, il y a aussi deux tracteurs qui jouent merveilleusement bien, ce film, ce film est extraordinaire, je vous le dis, il ne faut pas passer à côté, Alien, huitième passager, hein, que bien le film est réalisé par Rick Scott, qui a réalisé un très grand film, Bernard Cresson, American Gangster, et d'autres films que je connais plus ou moins, mais c'est intéressant avec son film, c'est un film culte, un classique, de la science-fiction, de l'épouvante et de l'horreur, un huis clos, et tout le fond, un huis clos angoissant en télévision, comme on en fait tout le monde, c'est le meilleur des Aliens, et bien Alien 2, Alien 3, Alien 4, c'est pour moi le meilleur Alien, le plus flippant, Alien 2 est si superbe aussi, et celui-là le plus flippant, le plus angoissant, tiens, c'est pas très gore, il y a une ambiance cosmarelle, cauchemardesque incroyable, ce film est extraordinaire, voilà quoi, donc on ne peut plus dire de plus Alien quoi, allez ! Alien, huitième passager, avec Sigourney Weber en soumette son art, voilà que là j'inquête, un suspense a glacé le sang, a coupé son feu, et c'est le culte, on ne dit pas si douce, c'est un film, on ne dit pas si douce, je vous le dis, donc, croissez pas coté, si vous l'avez lu quoi, on va voir avec modération, même là on dirait, sans modération, ce que j'avais vouloir, non c'est 2 ans, c'est un peu connu, à découvertes d'urgence, je dis, absolument le plus rapide, donc voilà, Alien, huitième passager, voilà, un grand film d'épouss, voilà, j'ai le pionnier du genre, un film fantastique, c'est un grand film d'épouss, voilà, c'est un grand film d'épouss, voilà, c'est un grand film d'épouss, donc voilà, film chez l'heure, film culte, film d'épouss, là, voilà, vous allez être étonné par ce que je vous ai montré, c'est un très 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 grand film d'horreur, et des courantes, très vieux, il a obtenu le grand prix du festival d'Aborias de 1974, c'est un grand prix d'organisateur, Tom Hopper, le premier, le premier passager sur les autres, ils ne peuvent pas ici, le film culte de Tom Hopper, vous pouvez voir, en guerre sur le master-y-zone, dans ce film, tout simplement en condition, ce film, il est très vite, c'est comme il dit, d'arrangement dans le figure le plus terrible pour l'épouss, je n'ai pas ce cas-là, il fait partie des films les plus terrible pour l'épouss et tant ça, et aucun doute, c'est comme le premier Massacre a eu lieu à l'époussé, donc, c'est pas complètement intellidé moins de 16 ans, et même si notre film a marqué toute une génération de cinéphiles, c'est le premier Massacre Tronçonneuse, donc, je ne sais pas, il y en a un peu, C'est bon, c'est le meilleur massacre tronçonniste, très vu réalisé en 1974 par Tom Peur. Jacket et crayons. Ce film marque l'histoire du cinéma en général. Il y a des scènes cultes, des scènes d'ontologie, comprises dix ans plus tard, par le fantastique, mythique du film Scarface avec Al Pacino dans la scène de la douche. La tronçonneuse, le film malsain à l'état de lune, dans ce que je parlais, c'est un film terrifiant. Ceux qui l'ont vu à revoir sans modération, sans hésiter une seconde. Ceux qui l'ont jamais répondu. Attention film-shock. Attention certainement à des endroits publics avertis. Donc les options sim-stop se tenir sérieusement, je vous le dis. Donc voilà. Ça c'est qu'à tronçonniste de Top Hopper. Grand réalisateur. Et Top Hopper, grand réalisateur aussi de films comme Paul Stargardt. Très grand film de fantastique et d'horreur des années 80. Top Hopper avec un maître d'épouvante et d'horreur quoi. Au même titre que John Carpenter, Wes Craven, Stuart Gordon et d'autres et d'autres et d'autres. Donc voilà. Ce film est génial. Ce film est terrifiant. C'est le meilleur Massacre tronçonneuse. Mais il y a eu des suites. Plus moi réussi. Il y a eu moins terrifiante. Plus ou moins élaboré. Tu dirais le premier du nom pionnier de... Le premier slasher quoi. Avant les Halloween, vendredi 13, etc. Et voilà. Donc voilà. Massacre tronçonneuse. Pour que dire de plus. Parce que ça film plus mythique. Et que... Il a été primé au festival d'Aborias en 1974. Donc c'est un film mythique. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais je suis mis par un dernier... Alors là... Un des plus... Un des... Grand chaîneurs... Du cinéma... En général. Ça va être plus grand. C'est le plus grand film d'horreur. Des plus grands de tous les temps. Des plus grands de tous les temps. Des plus grands films d'histoire du cinéma. Qu'a marqué. Qu'a traumatisé. Du coup. Histoire de cinematographie. En général. Chaque monde. Chaque monde. Chaque monde. Récorciste. Là. C'est quoi ? L'exorciste de William Franklin. William Franklin. William Franklin qui a... Qui a réalisé... Friend Connection. Un grand film... Un grand polar. Avec celui-là qui a joué dans les dents de la mer. Et un autre acteur. C'est un... C'est un... C'est un très grand film d'effouvant. Trigger de... Je parle des mythiques. Euh... Comme il est dit. Aujourd'hui. Comme il est dit. Aujourd'hui. Comme hier. Les réalistes. Quasi-documentaires. Mais cette histoire. Il faut s'y sentir à la gorge. Ce film. Il est démoniaque. Il est très connu. Euh... C'est la référence du genre. C'est le... Le meilleur. C'est le plus grand film d'effouvant d'or de tous les temps. En fait. Probablement le plus tarifiant. Donc on le présente plus. L'exorciste. C'est l'actrice d'or. Avec une interprétation de l'actrice d'Ina Blair absolument démoniaque. Diabolique. Depuis de temps magistral. Protégion sous ce qu'on veut. Ce qu'on veut sur nous. Voilà. L'exorciste. C'est le dernier film que je vous présente. Et je vous dis... C'est le plus grand film d'effouvant de tous les temps. Euh... Voilà. Un film absolument... Engroissant tout les temps et sa pure. Regarde sans nous aligner de temps vidéo. Avec des... Je crois que peut-être que si vous avez jamais vu, elle est absolument terrible, il y a une scène absolument terrible, une surprenante qui vient d'un coup. C'est un très bon film, parce qu'il y a une scène de l'araignée, une image fortique comme c'est dit, une image à pousser tout au long du film. Cette personne intégrale permet de savourer tellement les chefs-d'oeuvre de l'horreur que la performance cauchemardesque de Linda Blair. Ce film, en fait, a été couronné par deux Oscars, meilleurs scénarios et meilleurs sons. Et comme il est dit dans le film, l'exorcisme continuera à vous effrayer comme aucun film depuis. Voilà, depuis qu'il n'y a aucun film qui l'a vu qu'il y a autant privé. Pour moi, j'avoue que la médiction est un tout petit peu plus flippante que celui-là que le plus grand, le meilleur film de pouvante de tous les temps, le numéro normal, le plus cauchemardesque. C'est un film qui marque les esprits à jamais. Je pense que dans des dizaines, des dizaines d'années, il restera, personne ne louvera. Voilà, l'exorcisme. Voilà. Et c'est fini. Et je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine fois pour une troisième partie de ma collection horrifique. Dernière partie des chefs-d'oeuvre des années 70. Les chefs-d'oeuvre de l'Épouin dans les années 70, je vous dis une bonne nuit, faites des bons cauchemars. Au revoir. A la prochaine. Faites des bons cauchemars. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada